Une histoire vraie envoyée par Véronique, Pierre Bénichoux, Gérard Miller et Titoff se retrouvent à Europe 1 juste avant le début d'une émission dont va se gêner. Ils discutent et s'aperçoivent qu'ils rencontrent tous le même problème en raison de leur fréquente participation à l'émission. Leur compagne leur reproche de passer plus de temps avec Laurent Ruquier qu'avec elle. Gérard Miller explique, j'ai bien cru que je n'allais pas réussir à venir aujourd'hui, mais j'ai trouvé un truc pour ne pas avoir de problème avec ma compagne. Hier après-midi, je suis allé faire les boutiques avec elle, j'ai fait chauffer la carte bleue, vêtements, chaussures, sac à main assortie, tout y est passé. Et ce matin, quand je lui ai dit, je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1, elle n'a pas pu me dire non. Parfait. Pierre Bénichoux dit, moi aussi j'ai senti les reproches venir, alors je l'ai joué encore plus classe. Hier soir, j'ai invité mon épouse dans un excellent restaurant, champagne, violon, petits bijoux sur la serviette. Et ce matin, quand je lui ai dit, je vais retrouver Laurent Ruquier à Europe 1, elle n'a pas pu dire non. Donc c'est pour moi là, j'ai l'impression. Elle est pour moi cette blague là. Et là, il y a Titoff qui dit, vous prenez bien la tête avec vos femmes. C'est moi ça, j'ai reconnu la façon de parler. Moi, j'ai un truc bien plus simple et bien moins cher. Alors, après une nuit très intense, j'ai attendu que ma femme soit sous la douche ce matin. Je suis encore allé la retrouver sous la douche. J'ai commencé à lui savonner le dos, puis les seins. Et quand je suis arrivé à sa foufounette, elle m'a dit, tu ne devais pas aller chez Ruquier aujourd'hui. On connaît le poivreau comme ça, qui rentre dans un bar et qui arrive, qui demande un verre de whisky avant que ça commence. Alors le tonardier lui sert un verre de whisky, comme ça il le boit à cuisson, il fait un deuxième verre de whisky avant que ça commence. Le mec, il lui sert un deuxième verre, comme ça il fait un troisième verre de whisky avant que ça commence. Et là, le tonardier dit, je veux bien vous servir un troisième whisky, mais il me faut payer monsieur. Il fait, et voilà, ça commence. C'est une petite dame de 90 ans qui, au mois de juin dernier, va au confessionnal et demande au curé, monsieur le curé, j'ai péché. Pensez-vous que Dieu m'acceptera en son paradis ? Mais qu'avez-vous fait, Mme Martin, pour être si inquiète ? Pendant la guerre, j'ai abrité un juif dans ma cave. C'est merveilleux ça, au contraire, Mme Martin. C'est magnifique, formidable. Oui, mais je lui ai demandé l'équivalent de 600 euros par mois. Ah, bah oui, vous lui avez épargné une mort certaine, Dieu vous pardonnera et vous acceptera. Oui, mais pourtant j'ai des craintes, dit la vieille dame de 90 ans. Mais enfin, pourquoi donc ? Je ne lui ai pas encore dit que la guerre était terminée. Nico m'envoie une blague, ça se passe dans une grande entreprise, une très grande entreprise. Là, il y a un employé qui prend le téléphone et qui dit, Allô, ma poule, lève ton joli petit cul et monte-moi un café et un croissant. Et plus vite que ça, poupoule. De côté du téléphone, une voix très masculine répond, espèce de con, tu t'es trompé de numéro. Sais-tu à qui tu parles ? Au directeur général. L'employé lui dit, et toi connard, tu sais à qui tu parles ? Non. Ouf. Pourquoi les femmes se plaignent tout le temps alors qu'elles ont des vies de fées, Christine ? Je ne sais pas. Vous ne pensez pas qu'elles ont des vies de fées, les femmes, en fait ? Ben oui, c'est vrai. Fais le ménage, fais à manger, fais pas chier, fais-moi une pipe. C'est des vies de fées. C'est envoyé par un auditeur. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle ? Deux bébés dans une poubelle. Qu'est-ce qui est pire que deux bébés dans une poubelle ? Trois bébés ? Non, un bébé dans deux poubelles. Un soir dans un dîner, la petite dernière, ça pourrait être la petite de Caroline et son époux. Ils sont là à table. Mais fie-toi ce genre de blague où elle se fait sodomiser à la fin, de toute façon. Celle-là est très gentille, vous allez voir. D'accord. Autrement, je ne me permettrais pas, évidemment, franchement, de vous l'attribuer, chère Caroline, à vous et à votre famille. Je ne me permettrais pas. Non, vous êtes là tous les trois, à table, votre mari, vous, votre fille. C'est rare, déjà. Et là, d'un seul coup, la petite fille demande à son papa, à votre époux, donc, Caroline. Papa, pourquoi t'es toujours tout rouge ? Ben tu vois, ma fille, c'est l'été. En mobilette, on prend des coups de soleil, alors ça donne la peau toute rouge. La petite fille opine du chef, eh bien, elle n'est pas totalement convaincue. Mais papa, en hiver aussi, t'es tout rouge. Oui, ma fille, mais en hiver, il fait froid sur la mobilette. Le froid, la vitesse, ça fait la peau toute rouge. Alors Caroline, excédée, saisit la bouteille de pastis et l'attend à sa fille. Il dit, tiens, passe la mobilette à ton père. C'est un gynécologue, il a fini sa journée, alors il a fait quatre ou cinq patientes, comme ça. Et il est 19h30 et il voit qu'il avait un rendez-vous à 19h. Il dit, bon, mais 19h30, c'est fini, je suis fatigué, tant pis, tant pis pour elle. Et il ferme sa porte, il ouvre son frigidaire, il prend un peu de jean, il prend un sweats, il fait un jean tonique. Et il est tranquille, il a enlevé ses chaussures, il met les pieds sur son bureau. Tout d'un coup, 8h moins 10, on selle à la porte. Il dit, qu'est-ce que c'est ? Il dit, monsieur, c'est moi, je veux être cliente de votre patiente de 19h, je suis un peu en retard. Il dit, excusez-moi, madame, vraiment, je ne peux pas, je ne peux pas. Oh, vous ne pouvez pas me faire ça, mon mari va être furieux, on part en vacances demain, je vais jurer. Non, je vous l'ouvrais, moi. Il dit, madame, écoutez, je ne peux pas. À la fin, il lui ouvre, il dit, bon, écoutez, asseyez-vous cinq minutes, détendez-vous, je finis mon verre. Vous voulez boire quelque chose ? Alors il dit, oui, un peu de Schweppes, moi aussi. Puis ils boivent des Schweppes tous les deux, comme ça. Ils se regardent comme ça. Et puis, tout d'un coup, la clé dans la porte. La porte s'ouvre, la porte claque. Et le gynéco dit à la femme, ma femme, ma femme, ma femme, jalouse comme elle est, vite, 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 enlevez votre culotte, écartez les jambes. Ça se passe aux Etats-Unis. George Bush se rend dans une école primaire, parce que depuis qu'il n'est plus président, il fait comme ça, des petites conférences. Il a repris ses études. Voilà, il va dans les écoles pour parler aux enfants. Et entre autres, donner des cours sur le conflit armé au Proche-Orient. Et puis après son petit discours d'entrée devant tous les élèves, il dit, écoutez, maintenant, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors, qui a une question ? Demande l'ex-président Bush. Un petit garçon lève la main. Oui, petit, quel est ton nom ? Billy, monsieur le président. Quelle est ta question, Billy ? J'en ai trois, monsieur le président. D'abord, première question. Pourquoi les Etats-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? Deuxième question. Pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore avait eu plus de votes que vous ? Et enfin, qu'est devenu Oussama Ben Laden ? C'est ma troisième question. Et là, la cloche annonce la récréation. La cloche se met à sonner. Bush pousse un grand ouf de soulagement. Il se dit qu'il poursuivra la période de questions après la récré. Et au retour de la récréation, Bush reprend la séance des questions. Il dit bon, où est-ce qu'on en était là ? Ah oui, les questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à me poser parmi vous ? Il y a un petit garçon qui lève sa main. Oui, monsieur, moi j'ai une question. Comment tu t'appelles ? Steve, quelle est ta question, Steve ? En fait, j'ai cinq questions, monsieur le président. Cinq questions. Je t'écoute, Steve. Ma première question, c'est pourquoi les Etats-Unis ont-ils envahi l'Irak sans le consentement des Nations Unies ? La deuxième, pourquoi avez-vous été élu président alors qu'Al Gore a eu plus de vote que vous ? La troisième, c'est mais où est le passé Oussama Ben Laden ? Et la quatrième, c'est pourquoi la cloche de la récréation a-t-elle sonné 30 minutes plus tôt qu'à l'habitude ? Et la dernière question, c'est qu'est devenu Billy ? La seule fois où j'ai croisé Gérard Miller, c'était un mardi, me dit un auditeur. Il prenait un café dans un bistrot du huitième arrondissement. A ses côtés, il était assis un vieil homme avec un Doberman à ses pieds. Gérard Miller, qui a toujours quelque chose à dire, s'est adressé au monsieur. Il a dit, dites-moi monsieur, il mord votre chien ? Non, il ne mord pas mon chien, répond le monsieur. Miller se baisse alors pour caresser le Doberman. Le clébard lui bousille la main d'un coup de dent. Miller se redresse à folie et dit à l'homme avec sa voix stridente de Gérard Miller. Mais monsieur, vous m'avez dit qu'il ne mordait pas votre chien. Et le type répond, ouais, mais celui-là, ce n'est pas mon chien. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Excellente après-midi à tous à l'écoute d'Europe 1. Et pendant les fêtes jusqu'à 18h, c'est le best-of d'On va se gêner. Laurent Ruquier qui aujourd'hui nous fait une spéciale blague. Vous allez peut-être pouvoir en ressortir ce soir avec la famille. C'est Mme Goldstein qui réveille son fils pour qu'il aille à l'école. Il est 7h, il faut que tu ailles à l'école. Non mais j'ai plus envie d'y aller là, maman, ce n'est pas la peine. Comment ça, ce n'est pas la peine ? Comment ça, il faut que tu ailles ? Il n'y a pas des... Il ne faut pas, il faut que tu ailles. Non mais je n'ai plus envie, ce n'est plus la peine. Ce n'est plus la peine de me réveiller. Stop. Comment ça, il est 7h, il faut que tu te réveilles ? Maman, je ne peux plus. Les enfants sont méchants, les professeurs sont méchants, je ne veux plus aller à l'école. Il faut que tu ailles, c'est très important. Donne-moi une bonne raison, maman, pour que j'y aille. Mais tu as 50 ans, tu es le directeur. Ah oui, elle est très bonne. Elle est géniale. Excellent. Ah non, elle n'est pas si connue que ça. Pas si connue que ça, Claude. Alors c'est M. Gottstein qui va à la BNP. Encore lui ? Oui, enfin, je ne sais pas, Rosenthal. Et il dit au caissier, je voudrais 900 euros en billet de 20 et en billet de 10. Alors le caissier compte. Tenez M. Rosenthal, vérifiez. Alors il vérifie une fois, il se mouille le doigt deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il y a M. Leventhal ? Ce n'est pas juste, juste, juste. Ah si, elle n'est pas mal. J'en ai une petite qui est très antisémite, comme toutes les bonnes histoires. Et c'est Mme Rosenthal qui demande, Mme Rosenblum, comment vous faites pour faire un si bon de salade ? Je vais vous dire, Mme Rosenblum, d'abord, il faut faire la sacrifice d'un peu de l'huile. C'est Titoff qui rentre dans un bar, et c'est une fiction, évidemment. Titoff rentre dans un bar et s'assoit à côté d'une bombe sexuelle. Il lui jette un regard, puis il regarde sa montre pendant un moment, et évidemment, cette jeune femme voit qu'il n'arrête pas de regarder sa montre, et elle lui demande, la femme que vous attendez, M. Titoff, est en retard ? Non, dit Titoff, on m'a donné cette montre super moderne, et je la teste. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a de spéciale, votre montre ? Ben, Titoff répond, j'utilise cette montre, parce qu'elle a des ondes alpha, et elle communique directement avec moi. Ah bon, et qu'est-ce qu'elle vous dit en ce moment ? Demande la jeune femme. Ben, elle me dit que vous ne portez pas de culotte. La femme rigole, puis elle répond, alors là, vraiment, elle doit être cassée, parce que je porte une culotte. Là, Titoff se met à remuer, ça monte, la tapote et dit, masse, elle doit avancer du nord. Elle est jolie. Une histoire pour Noël, envoyée par un auditeur, c'est le petit Jojo qui joue au train électrique sur le tapis du salon, pendant que sa maman va à son repassage. Le petit Jojo joue, oui, c'est très... Oui, bien sûr. La maman repasse toujours. Et papa lit son journal. Le petit Jojo joue, et la maman entend le petit Jojo qui fait, garde l'île, garde les imbéciles, deux minutes d'arrêt. Jojo, s'il te plaît, surveille ton langage, sinon je t'envoie dans ta chambre. Garde Angers, garde les pédés, deux minutes d'arrêt. Jojo, cesse d'être grossier, sinon tu vas dans ta chambre. Et la maman continue à entendre, garde Avignon, garde les cons, trois minutes d'arrêt. Le petit Jojo n'a pas le temps de finir sa phrase. Paf, il prend une paire de gifles et sa maman l'envoie dans sa chambre. Le petit Jojo pleure, hurle, trépigne, rien n'y fait. Le temps passe, la maman termine son repassage tout en pensant qu'elle a peut-être été un peu sévère avec le petit Jojo. Surtout que c'était un coup de fer à repasser dans la chambre. Elle finit par aller rechercher le petit Jojo qui peut reprendre son jeu. Le petit Jojo recommence à jouer et après quelques minutes, la maman entend Garmon Parnasse, deux heures de retard à cause d'une connasse. Elle est mignonne ! Je ne vous ai pas raconté l'autre jour à la gare du Nord. Allez-y. Je revenais vers Bruxelles et je vais aux toilettes à la gare du Nord. C'était les trucs fermés, ce n'était pas les urinoires, c'était les toilettes. Et là, il y a un cochon qui a dit « t'arrêtes sur les rumeurs ». Je m'installe et j'entends de la toilette d'à côté quelqu'un qui me dit « ça va ? » Et je dis « oui ». Et puis il dit « tu viens d'arriver ? » Je dis « oui, oui, juste maintenant. » Et tout se passe bien ? Je dis « oui, je vous remercie ». Et puis j'entends le mec à côté qui dit « je vais raccrocher parce qu'il y a un connard qui me répondra à toi ». Christine rentre chez elle après avoir fait du shopping. Elle entend des bruits bizarres venant de la chambre à coucher. Elle se précipite et trouve son mari tout nu, allongé sur le lit en sueur et tout est soufflé. « Mais qu'est-ce qui se passe ? » dit-elle. « Je viens de faire une crise cardiaque » dit son mari. Christine se précipite en bas pour appeler le SAMU. Au moment de faire le numéro, une de ses enfants arrive et dit « maman, maman, il y a Caroline qui se cache dans ton armoire. » « Caroline Diamant, elle est dans l'armoire et elle est toute nue. » Christine raccroche brutalement et monte en vitesse dans la chambre. « Ouvre la porte de l'armoire, violemment. » « Prévu, il trouve Caroline Diamant complètement nue et recroquevillée par terre dans l'armoire. » « Salope ! » dit-elle. « C'est du vécu, ça. » « Salope ! » « Mon mari est en train d'avoir une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. » C'est un homme qui mange dans un restaurant et là il trouve dans son potage un poil de cul. Il fait un scandale, il appelle le serveur, il dit « je ne paierai pas la sou. » Le serveur va expliquer la situation au patron du restaurant. Le patron lui dit « écoute, ce n'est pas la première fois que ce mec nous fait le coup. Il ne va pas nous avoir à chaque fois avec ce coup-là. Tu n'as qu'à faire une chose, tu n'as qu'à suivre cet homme et voir ce qu'il fait après, une fois qu'il sera sorti du restaurant. » Le serveur suit l'homme et voit l'homme un peu plus tard dans la nuit avec une prostituée. Il se dirige vers un hôtel tous les deux, le prostitué et le client. Le serveur ouvre la porte de la chambre dans laquelle se trouve le couple et voit l'homme en train de manger le derrière de cette charmante femme. Et là le serveur lui dit « oui ». Le serveur lui dit « c'est là le mieux de l'histoire, je pense qu'il l'a loupé, c'est pour quelqu'un qui n'aime pas les poils. » Et le mec répond « oui mais que je trouve un spaghetti et je ne paye pas. » C'est la chute, bravo. Nicolas avait raison, vous la connaissiez. Bon après-midi avec Europe 1 et jusqu'à 18h. Laurent Ruquet et toute sa bande nous ressortent leurs meilleures histoires drôles. Aujourd'hui c'est un « on va se gêner », le best-of, spécial blague. Il y a trois Marseillais qui ont gagné un peu d'argent et qui sont tranquilles, ils prennent l'apéro trois fois par semaine ensemble. Et le lundi, il y en a un qui dit aux autres « putain tu sais, ils ont ouvert rue Paradis, une concession Porsche. Je suis rentré et un papy vendait une 993, 12 000 kilomètres, il a vendé 20 000 balles. Je l'achète et avec ma femme, on monte à plan de cul que pour la montrer à la famille. « Putain, sur le boulevard, ma femme, un feu rouge, elle inquiète en première, elle monte en quatre secondes, elle monte à 100. » Et l'autre lui dit « Attends, moi, mon père, quand j'ai repris l'entreprise de peinture, il y avait une vieille Ferrari BBC 112 qui était sous une bâche, il y a un type qui l'avait payé avec ça. Je l'ai envoyé chez Paoli à Saint-Tropez, me la refaites bien. Et maintenant, quand on va déjeuner chez Ginola à Saint-Maxime, c'est ma femme qui conduit la Ferrari BBC 112 au péage. « Elle inquiète la première, en trois secondes, on monte à 110. » Alors, ta Porsche, tu te la carres. Et le troisième, il dit « Moi, ma femme, en une seconde, elle monte à 140. » « Oh putain, tu as acheté quoi, ta femme ? » « Une balance. » Ah ben, très bien. On la prend. Alors, j'en ai une pour Fabrice Eboué, celle-ci. C'est celle que je n'ose pas raconter, puis que je raconte finalement poussée par Fabrice, qui a envie de savoir, évidemment, quelles sont les blagues que les auditeurs lui envoient. Évidemment, elle n'est pas très délicate, vous vous en doutez un peu. C'est un jeune marié qui vient de quitter son épouse pour aller faire une partie de pêche. Sur le bord de la rivière, il rencontre un de ses potes. « Bah alors, tu n'es pas avec ta femme, qu'est-ce que tu fous là ? » « Bah, tu sais bien, comme j'aime la pêche. Tout de même, tu aurais pu rester à la maison, consommer un peu ton mariage. » « Ah non, ma femme a une infection vaginale, contagieuse depuis des années, personne n'arrive à la guérir, donc je suis venu pêcher aujourd'hui. » « D'accord, mais enfin, elle aurait pu te faire une petite gâterie. » « Non, 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 elle a des abcès dentaires et un herpès qui court le long de sa bouche. » « Donc, on va éviter le contact. » « Et avec les mains, elle ne peut rien faire avec les mains, une brondette, un truc... » « Ah non, elle a des mycoses sur la paume des deux mains. » « C'est contagieux également. » « Tu aurais quand même pu l'amener avec toi, non ? Impossible. » « Elle a un pied beau, on va en mettre deux plombes à venir jusqu'à ici. » « Elle est donc restée à la maison. » « Excuse-moi, mon pote, mais si vraiment elle a autant de problèmes, mais pourquoi l'as-tu épousée ? » « Bah, Koichi, elle fait des verres énormes. » « Et tu sais combien j'aime la pêche. » « C'est un singe qui entre dans un bar et qui demande au barman, « Vous avez des bananes ? » « Non, on n'a pas de bananes. » « Vous avez des bananes ? » « Non, on n'en a pas. » « Vous avez des bananes ? » « Non, t'es sourd ou quoi ? » « Si tu me demandes encore si j'ai des bananes, je te clous ta langue au comptoir. » « Vous avez des clous ? » « Non. » « Vous avez des bananes ? » « C'est dans une petite ville de province, un monsieur qui ne paye pas de mine, comme ça, qui se présente à la pharmacienne et qui demande du Viagra. » Et la pharmacienne lui en délivre une boîte. Et il sort sans payer en disant « Le temps d'aller faire une course à la boucherie en face, faire de la monnaie, et je reviens vous régler, » dit-il. « D'accord, » dit la pharmacienne. La pharmacienne, quand même, regarde par la vitrine, histoire de surveiller le gars. « Celui-ci entre dans la boucherie, c'est vrai. Mettez-moi deux entrecôtes, s'il vous plaît. Je vais à la boulangerie faire de la monnaie, et je repasse vous payer. » « D'accord. » Il emporte sa viande, s'en va à la boulangerie. « Bonjour, je voudrais deux baguettes. Je fais un soin à l'épicerie, et je reviens vous payer. » « D'accord. » Même manège à l'épicerie, il sort, il se précipite dans sa voiture, et là, il s'en va pour de bon. Entre alors à la pharmacie un autre client qui demande à la pharmacienne « Je voudrais du Viagra. » « Mais à votre avis, est-ce que ça marche vraiment ? » Et là, la pharmacienne répond « Écoutez, c'est garanti. » « Je viens d'en donner à un client, en moins de cinq minutes, il a baisé la bouchière, la boulangère, l'épicière et moi. » Alors, j'ai aussi une blague envoyée par Amidou. C'est une jeune femme qui se confie à une amie. Elle dit « Je suis triste parce que je suis encore vierge à 30 ans. » « Tu comprends, je ne connais pas les hommes et j'ai peur de me tromper pour la première fois. Je veux vraiment faire ça avec un homme qui a ce qu'il faut. » Alors, son amie lui dit « Écoute, je vais t'expliquer. Tu regardes les chaussures des hommes. Plus ils ont des grands pieds, plus leur sexe est grand. » Un jour, qu'elle est dans le train, un contrôleur frappe à la porte du compartiment billet, s'il vous plaît. La demoiselle regarde ses pieds tout de suite. Pieds immenses ! Elle file dans le couloir. Le contrôleur, évidemment, la poursuit pour avoir le billet. « Votre billet, votre billet ! » Elle s'enferme dans les toilettes. Enfin, pas tout à fait. Elle laisse la porte entre-ouverte. Le contrôleur ouvre la porte. Et là, elle lui dit « Prenez-moi, prenez-moi, je suis à vous tout entière. » L'occasion, en faisant le larron, le contrôleur met sa sacoche de côté. Et pour être un peu plus à l'aise, essaie de dégraffer le col de sa chemise. Il n'y arrive pas. Il se plaît. « Ah, ça, c'est bien la SNCF. Tiens, les chemises deux fois trop petites et les chaussures quatre fois trop grandes. » Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Europe 1 jusqu'à 18h, le best-of dont va se gêner, Laura-Henri et toute sa bande. Et aujourd'hui, surprise, c'est une émission spéciale histoire drôle, qu'elle soit mignonne ou coquine. J'en ai une très courte, c'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite « Dis-moi, ça pue dans le couloir ou c'est moi ? » J'en ai une autre, tu veux ? Oui, oui. Un mec qui arrive dans un bar, il a les bras déchiquetés, lacérés, il est griffé de partout, tout ensanglanté. Il dit au patron du bar, il dit « Donne-moi un Ricard, un double, s'il te plaît. » Il y a des potes, ils viennent autour de lui, il dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Il dit « Je viens d'enterrer ma belle-mère. » Et là, tu lui dis « Mais quel rapport avec toutes tes griffures ? » Elle dit « C'est qu'elle ne voulait pas. » C'est un type qui rentre dans une banque, il se cagoule, il sort son flingue pour agresser la standardiste et il lui dit « T'as intérêt à m'amener au coffre, sinon je te tue. » La banquière s'exécute, ouvre le coffre, mais dans le coffre, ce ne sont que des éprouvettes de sperme. Vous voyez, ce sont des éprouvettes de sperme. Vous êtes dans une banque de sperme. Je m'en fous ! « Bois ! » lui fait le mec. Elle est paniquée, elle boit une éprouvette, puis deux, puis trois, et au bout d'un certain nombre, elle s'exclame « Mais y'aie pitié ! Laissez-moi tranquille ! Pourquoi vous me faites faire ça ? » Et là, il enlève sa cagoule et lui dit « Tu vois, chérie, quand tu veux, tu peux. » C'est cinq copains qui arrivent au payage à bord d'une Audi Quattro où ils sont contrôlés par un motard de la gendarmerie. Après les formalités d'usage, un dialogue s'installe entre le gendarme et le conducteur. Le gendarme est très sérieux, il dit « Vous êtes cinq ! » « Dans une Audi Quattro, vous ne pouvez pas passer. » Ou alors « L'un de vous cinq doit sortir du véhicule. » Le conducteur est étonné. Écoutez, le nom de la voiture n'a rien à voir avec le nombre d'occupants. Nous avons le droit d'être cinq, même dans une Audi Quattro. Pas question, vous êtes dans une Audi Quattro, vous devez être quatre occupants. Quatre occupants maximum. Si l'un de vous ne descend pas, je ne vous laisse pas passer. Je vous dis que le terme « Quattro », M. Lajan, a un rapport avec l'action, mais pas avec le moteur, mais pas avec le nombre de passagers. Non, franchement, je vous jure, M. Lajan, pas question, je ne vous laisse pas passer tant que l'un de vous ne descend pas de l'Audi Quattro. Le conducteur est excédé. Bon, écoutez, faites venir votre chef que je puisse régler le problème avec lui. Vous êtes un con, vous êtes un con, faites venir votre chef. Et le gendarme dit « C'est pas possible, il est occupé avec deux connards dans une Fiatounou. » Alors, la première, c'est un homme qui lit dans un journal que les femmes en Laponie donnent 100 euros aux hommes chaque fois qu'ils leur font l'amour. Alors, ce mari lit ça et dit à sa femme « Prépare ma valise, je vais en Laponie. » Comme sa femme prépare également sa propre valise, il lui demande « Mais t'y vas aussi ? » Elle lui répond « Oui, figure-toi que je suis curieuse de voir comment tu vas vivre avec 200 euros par mois. » Elle est pas mal ! Elle est pas mal. Elle est mignonne ! Elle est mignonne ! 8 sur 20. Alors là, c'est dans une station de ski, on lit sur le tableau du hall de l'hôtel, c'est souvent qu'il y a un tableau dans le hall de l'hôtel dans les stations de sport d'hiver. Meugeve, 15 cm, molle. L'Alpe d'Oesse, 20 cm, souple. Meribel, 30 cm, dur. Stevie s'approche du réceptionniste et lui demande à voix basse « S'il vous plaît, pourriez-vous indiquer le numéro de la chambre de M. Meribel ? » Mais ça, c'est lui-même qui l'a inventé, non ? C'est Stevie lui-même qui l'a inventé, non ? Non, c'est M. Meribel. Une dernière, ce sont deux amis complètement bourrés. Tiens, on pourrait dire que c'est Caroline et Isabelle. Non, je ne bois pas. Ils ont c'est Isabelle et une copine. T'es capable d'être bourrée avec du coca-lait, excuse-moi. Oui, c'est vrai. Isabelle Alonzo et Caroline Diamant sont complètement bourrées. Elles rentrent chez elles en marchant par terre quasiment. Comme elles ont beaucoup bu, elles ont très envie de pisser et elle passe devant un cimetière. Caroline suggère alors qu'elle pourrait se soulager derrière une pierre tombale. Oui, c'est mon genre. La première, qui n'a rien pour s'essuyer, décide de quitter son slip et d'utiliser son slip à cet effet et puis de le jeter après. C'est ce qu'elle fait. L'autre, Isabelle Allonzeau, qui ne veut pas abîmer ses sous-vêtements de luxe, se trouve chanceuse de trouver un ruban sur une couronne de la tombe à côté et elle s'en sert pour s'essuyer. Puis elle rentre à la maison. Le lendemain, le mari de la première téléphone au mari de la deuxième. Il va falloir que nous surveillons nos femmes. La mienne est rentrée sans culotte hier soir. Elle dit, c'est rien, dit l'autre. La mienne est revenue avec une carte coincée entre les fesses, disant de la part de tous les gars de la gendarmerie de Bayonne. Excellente fête à l'écoute d'Europe 1 et fête oblige justement. On redécouvre ensemble, pendant ses vacances, les meilleurs moments dont va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande avec aujourd'hui une spéciale blague. Puisque vous parliez de banque, il y a un type qui est arrivé, ça je l'ai vu, donc on l'a mis dedans, qui est arrivé assez furieux un matin dans un bistrot et qui a dit la caisse d'épargne, c'est un écureuil, le crédit lyonnais, c'est un petit lion, à chaque fois qu'ils veulent nous baiser, c'est une peluche. Par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la campagne, c'est bien, parce que quand on sort, on est dehors, que j'aime beaucoup. Et il y en a une que j'aime tout à fait pour arriver dans la philosophie, que je trouve très touchante, c'est l'avenir, je préférais celui d'avant. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est très joli. Il y a trois jours, dans le bistrot, qui s'appelle le Victory, à 9h du matin, des gens gueulaient sur Sarkozy, c'est Napoléon, c'est ceci, c'est Bonaparte, etc. Et il y a un type qui a dit à côté de moi, « Attends, si Napoléon, il était vivant aujourd'hui, je t'assure, il se retournerait dans sa tombe. » Alors donc, c'était quand même, on croit que c'est écrit, c'est tellement fort qu'on croit que c'est écrit, mais c'est quand même un type qui l'a dit à côté de moi. Elle est géniale. Je te jure que non. « Si Napoléon était vivant, il se retournerait dans sa tombe. » Aujourd'hui. Ça, c'est formidable. Et c'était à côté de moi. C'était à côté de moi. Mais il y en a des très tendres. Il y a aussi une chose que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas dans le spectacle, « Alors François, ça va ? Tu habites toujours seul chez toi ? » Il lui a répondu « Oui, sauf quand je rentre, bien sûr. » Ce qui est quand même assez joli. Alors aussi une blague envoyée par Hervé. C'est Stevie et Laurent qui déjeunent ensemble. Et Stevie se plaint auprès de Laurent. « Laurent, je ne comprends pas. » « Non, je ne parle pas comme ça. » « Tous mes amis sont cons, alors que toi, tu es toujours entouré de gens brillants et intelligents. Comment tu fais, Laurent ? » Je souris, je dis « C'est simple, Stevie, mes amis. Je leur fais régulièrement passer des petits tests pour les garder vifs et alertes d'esprit, c'est tout. » « Des tests ? Mais quel genre de tests ? » Je lui dis « Écoute, regarde, je décroche mon téléphone, j'appelle Pierre Bénichoux. « Allô Pierre, j'ai une petite énigme pour toi. C'est l'enfant de ta mère et de ton père. Mais ce n'est ni ta sœur, ni ton frère. Qui est-ce ? » « C'est l'enfant de mon père et de ma mère, mais ni mon frère ni ma sœur. » « Bah, c'est moi, » dit Pierre Bénichoux. Alors là, Stevie est emballé par ce test et à peine rentré chez lui, il décroche son téléphone et il appelle Christine Bravo. « Ouais, salut Christine, j'ai une petite énigme pour toi. Attends, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais c'est ni ton frère, ni ta sœur. Qui est-ce ? » « Ouais, attends Stevie, je suis occupé, là tu me fais chier, tu ne peux pas rappeler plus tard. » Il lui dit Christine. À peine le téléphone raccroché, que fait Christine Bravo ? Elle appelle Gérard Miller. « Allô Gérard, putain, il y a Stevie qui vient de m'appeler, il me lance une énigme, c'est l'enfant de ton père et de ta mère, mais ça n'est ni ton frère, ni ta sœur. C'est qui ? » Gérard dit « Effectivement, c'est un bon test. » « Mais enfin, c'est moi, évidemment, c'est moi. » « Ah ben merci Gérard, merci Gérard. » Christine rappelle Stevie, évidemment, tout de suite. « Alors Stevie, ouais, j'ai la réponse à ta question, désolé pour tout à l'heure, mais je t'ai occupé de ta petite énigme. Bah c'est facile, si c'est l'enfant de mon père et de ma mère et que c'est ni mon frère, ni ma sœur, bah c'est Gérard Miller. » « Alors Stevie, rigole de moi. Qu'est-ce que t'es conne ? Alors c'est Pierre Bénichoux, voyons. » Trois femmes sont dans un avion, un avion qui va s'écraser. La première femme, c'est Elsa Fayère, se remaquille et dit « Oh, ce sont toujours les belles femmes que l'on sauve en premier, alors vite, remaquillons-nous. » La deuxième femme, c'est Claude Sarraute, très riche, remet tous ses bijoux et dit « Oh là là, on vient toujours secourir une femme riche. » La troisième, c'est qui ? À mon avis, c'est Stevie, je ne sais pas pourquoi. La troisième n'est pas une femme, c'est Fabrice Éboué, un black qui baisse son pantalon, sa culotte, colle ses fesses au hublot devant les deux autres interloqués et il dit « C'est la boîte noire qu'on cherche toujours en premier. » Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui partent en vacances avec leur femme ? Non. Ils ont l'impression que ça dure plus longtemps. Oh, quelle horreur ! Elle est bonne en tout cas. Ce qui est grave, c'est qu'il rentre de vacances et donc il sait de quoi il parle. Il te met avec sa femme en plus. J'ai une bonne blague envoyée par un auditeur qui dit « Quand même, le football français est assez incroyable. Zidane, c'est un coup de boule. Thierry Henry, c'est un coup de main. Ribéry, c'est un coup de queue. En fait, il y a avec les pieds qu'ils ne savent rien foutre. » C'est un petit vieux qui voit un gars en train de pêcher tranquillement au bord de l'eau. Alors, le type qui est là au bord de l'eau en train de pêcher peinard sent la présence de quelqu'un derrière lui. Il se retourne vers le petit vieux et il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ? » Le petit vieux fait « Alors, on pêche ? » Ben oui, vous voyez, ça me détend un peu. Le petit vieux fait demi-tour, s'éloigne. Au bout d'un moment, le pêcheur entend à nouveau derrière lui « Alors, on pêche ? » Ben oui, ça me change du stress, de la vie parisienne. Vous voyez, oui, je pêche. Le petit vieux fait demi-tour et s'éloigne. Demi-heure plus tard, le gars qui pêche entend à nouveau derrière lui le même petit vieux. « Alors, on pêche ? » Le pêcheur craque. « Il y a trois fois que vous me faites chier. Oui, je pêche et je veux être tranquille, merde ! » Et puis, il plie ses affaires de pêche. Il enfourche son vélo. Le pêcheur attaque la grande côte qui mène jusqu'au village sur la colline où il est en vacances. Il va essayer de trouver un autre coin. Puis, arrivé en haut de la côte, alors qu'il est déjà en nage sous l'effort, il est à bicyclette. Il se retourne pour voir le chemin parcouru et il aperçoit en bas de la côte le petit vieux qui est en train de lui faire des grands grands signes. Il se dit « Merde, j'ai dû oublier un truc ! » Il redescend évidemment avec son vélo. Il arrive en bas et l'autre lui fait « Alors, on fait du vélo ? » C'est une femme célibataire qui rentre dans un sex shop car elle veut acheter un sex toy pour agrémenter ses nuits solitaires. Elle dit au vendeur « Bonjour, je voudrais un sex toy. » Le vendeur lui répond très bien « Mais quel genre de sex toy ? » « J'en ai de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les prix. » « Je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous me conseillez ? » lui dit-elle. Là, le vendeur lui dit « Écoutez, j'ai un nouveau vibro extraordinaire, c'est le super vibro. » Il suffit de lui dire où vous voulez qu'il aille et il y va. Je vais vous montrer. Le vendeur pose le vibro sur le comptoir et dit « Super vibro, super vibro, viens dans ma main ! » Et comme par magie, le vibro se déplace dans la main du vendeur. La cliente est ébahie. Elle dit « C'est génial, je vous le prends. » Elle paye tout de suite. Elle sort du magasin avec son super vibro, à peine monté dans sa voiture. Elle est impatiente de l'essayer. Elle s'exclame « Super vibro, super vibro, viens dans mon minou ! » Non, parce qu'après, vous allez croire qu'il y a un chat dans la voiture. « Viens dans mon vagin ! » Et le vibro atterrit tout droit là où il faut et lui procure un terrible orgasme. La jeune femme est tellement prise de plaisir qu'elle se met à zigzaguer sur la route parce qu'elle est en train de conduire en même temps. Elle crie, elle zigzague. Lorsqu'un gendarme, évidemment, lui fait signe de s'arrêter sur le bord de la chaussée. Gendarmerie nationale, puis-je savoir pourquoi vous faites des zigzags sur la route ? C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est pas ma faute, c'est à cause du super vibro. Super vibro, mon cul, oui ! On veut se gêner sur Europe 1, le best-of. Excellente après-midi à l'écoute d'Europe 1 et bon courage surtout à toutes celles et ceux qui sont en cuisine pour préparer le repas de famille de ce soir. Heureusement, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs sont là pour vous divertir avec aujourd'hui une spéciale blague. Vous connaissez cette histoire de la dame qui se présente au studio de la rue enregistrer ses émissions et elle dit bonjour, je vais insister à l'émission de Jean-Luc Delarue. Le gardien lui dit mais madame Jean-Luc Delarue ne présente plus d'émission. Alors elle s'en va, elle revient le lendemain, elle dit bonjour, je viens assister à l'émission que présente Jean-Luc Delarue. Mais madame Jean-Luc Delarue ne présente plus d'émission. Troisième jour, même scène, je viens assister à l'émission que présente Jean-Luc Delarue. Mais enfin madame, ça fait trois fois que je vous dis que Jean-Luc Delarue ne présente plus d'émission. Pourquoi vous me revenez tous les jours ? Elle dit j'aime tellement entendre ça. Un instituteur demande à ses élèves quelle serait pour vous une belle mort ? Ah bon ? dit l'instituteur et comment il est mort ton grand-père ? Il s'est endormi. Ah très bien dit le maître. Et alors qu'elle serait alors selon vous une mort atroce ? Et la petite fille répond ce serait mourir comme les copains de mon grand-père. Ah bon ? Et comment ils sont morts les copains ton grand-père ? Ben ils étaient dans la voiture de mon grand-père quand il s'est endormi. C'est un homme qui va chez le médecin de famille parce que son test... Pardon, je suis obligé de raconter ce qu'on m'envoie. Bien sûr, bien sûr. Son testicule gauche est enflammé. Et je peux rire déjà ? Et comment il est... Ses aisselles, elles sont grands ? Et sa belle-mère ? Ah non, vraiment. À part la France. À part la France que j'entends ça. Le mot testicule, le mot aisselle, le mot belle-mère. Tout le monde rigole. On la vache ! Oh gars, dis donc, alors qu'est-ce qu'ils osent dans cette émission ? Attendez-vous, vous ne la connaissez peut-être pas cette histoire. Je la connais sûrement. Elle part en couille cette émission. Son testicule gauche est enflammé. Le médecin l'examine et lui dit que c'est une inflammation du testicule gauche, que ce n'est pas grave et qu'il devrait voir un neurologue. Alors, il lui donne le téléphone du spécialiste. Mais il y a un problème, le docteur se trompe et il lui donne en fait le numéro de son avocat au lieu de lui donner le numéro de son neurologue. la crise, c'est la crise, c'est la vache. Alors, le malade prend un rendez-vous sans savoir qu'il prend un rendez-vous chez l'avocat. À peine, il arrive au rendez-vous et dans le cabinet de l'avocat que celui-ci lui dit « En quoi puis-je vous être utile, monsieur ? » Le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule. Arrêtez, arrêtez ! Attendez, attendez. Comme vous voyez, docteur, j'ai le testicule gauche enflammé. L'avocat, évidemment, le regarde interloqué sans rien comprendre et lui dit « Vous savez, moi, ma spécialité, c'est le droit. » Et le malade s'énerve en lui disant « C'est vraiment la merde dans ce pays, il y a maintenant même un spécialiste pour chaque couille. » Elle est facile. Elle est pas mal. Tu connais l'histoire du point commun ? Allez-y. C'est un mec, il est très timide. Surprise partie, comme on disait à l'époque et tout. Il est très timide, très timide, très timide et il n'arrive jamais à conclure. Jamais, jamais. Et alors, il dit à son pote qui est Mario, il lui dit « Mais comment on fait ? Comment on fait ? » Il dit « Mais elles viennent pour ça, les filles, ici. Elles viennent pour ça, elles viennent pour se faire sauter. » Alors, il dit « Ah bon, non, bon ? » Il dit « Mais comment on fait ? » Il dit « Tu trouves un point commun et tout de suite, ça marche. » Alors, il dit « Ah bon ? » Alors, la prochaine surprise partie, le samedi suivant, il arrive, il s'assoit à côté d'une fille, il dit « Vous connaissez le Canada ? » Elle dit « Non, il dit « Moi non plus, on baise. » Rires 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 C'est un garçon qui va avec son papa paysan pour la première fois à la ville dans un centre commercial. Et ils sont tous les deux abasourdis par presque tout ce qu'ils voient dans ce centre commercial et plus particulièrement par deux murs brillants de couleur argent qui s'ouvrent en deux et qui se referment de temps en temps. Le petit garçon dit à son papa « C'est quoi, papa ? » Le père, n'ayant jamais vu un ascenseur de sa vie, répond « Fils, j'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. » « Ouais, 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 ouais. » « Je ne sais pas ce que c'est ça. » « On a qu'à s'installer devant puis on va regarder ce que c'est. » Alors que le petit garçon et son père regardent avec admiration ce truc qui souffre, qui se referme. Une vieille dame dans un fauteuil roulant avance jusqu'au mur, rentre dans l'appareil, appuie sur le bouton, disparaît, les murs s'ouvrent et là, des chiffres défilent séquentiellement sur un cadran au-dessus des murs. Les deux hommes, le petit garçon et son père continuent de regarder jusqu'à ce que les chiffres se mettent à défiler dans l'ordre inverse. Les murs s'ouvrent à nouveau et une très belle jeune femme de 24 ans sort. Le père, ne pouvant pas lever les yeux de la jeune femme, murmure à son fils « Va chercher ta mère ! » Ce sont les sept nains qui vont au Vatican. Vous connaissez ça ? Non ? Non, non, non. Alors, les sept nains vont au Vatican et comme c'est quand même les sept nains, on les laisse rencontrer le pape Benoît XVI en personne. Et c'est Grincheux qui est désigné porte-parole du groupe. « Grincheux, mon fils, » dit le pape, « Que puis-je faire pour toi ? » Grincheux demande « Excusez-moi, votre honneur, mais est-ce qu'il y a des bonnes sœurs naines à Rome ? » Le pape est surpris par cette question étrange, réfléchit un instant et répond « Non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines à Rome. » À ce moment, on entend quelques nains qui ricanent doucement. Grincheux se retourne et son regard cinglant les ramène au silence. Il se tourne à nouveau vers le pape et dit « Alors, dites-moi, votre excellence, y a-t-il des bonnes sœurs naines en Europe ? » Le pape, perplexe, réfléchit à nouveau et dit « Non, non, Grincheux, il n'y a pas de bonnes sœurs naines en Europe non plus. » Cette fois, les autres nains se mettent à rire bien fort. Alors, à nouveau, Grincheux les réduit au silence et se retourne vers le pape et dit « Monsieur le pape, y a-t-il au moins une bonne sœurs naines quelque part sur Terre ? » Monsieur le pape. Oui, monsieur le pape. Il parle comme ça, Grincheux. Il est pied noire ? Le pape est désarçonné par cette question et répond « Je suis désolé, mon fils, il n'existe pas une seule bonne sœurs naines sur toute la Terre. » Et là, les autres nains éclatent de rire, se roulent par terre à les larmes de l'hilarité. Il leur monte aux yeux et il commence à chanter « Grincheux, H, E, A, D, V, à 20 coins. » Ces trois types qui sont en taux, la prison de la santé, il y en a un qui dit lui, il a pris de la cocaïne et il dit « Les gars, on va s'échapper, on va écarter les barreaux avec la force de nos bras, on va latter un coup de la dans la porte, on va casser la gueule à tous les gardiens et à nous la liberté. » L'autre à côté, il a pris du LSD et il dit « Mais non, c'est beaucoup plus simple, on va devenir métal liquide, on va passer sous la porte, on va devenir ensuite un papillon et on va s'envoler. » Et le troisième, lui, il a pris un joint et il dit « Hé, pourquoi vous évaler ? » On n'est pas bien là, les gars ? Bon après-midi avec Europe 1. Toute cette année, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs vous ont raconté des blagues. Aujourd'hui, dans ce spécial, on va se gêner. C'est une compilation de ces histoires drôles mais tout de suite, ce sont les auditeurs qui racontent ces histoires. C'est des histoires d'Anne, un cheval qui ne se sont pas vus depuis une vingtaine d'années et qui se croisent dans la rue donc ils sont assez contents de se revoir, ils discutent un petit peu et puis le cheval lui dit à l'Anne « Tu sais, je suis super content de te revoir, on a plein de choses à se dire mais le problème c'est que j'ai un rendez-vous super important donc je te propose, je te donne mon adresse et ce soir, tu passes à la maison, voilà, Pérou. » Alors l'Anne, il est content, arrive le soir, l'Anne arrive devant une super propriété avec une grande piscine digne d'un présentateur d'Europe 1 et il rentre dans cette maison, superbe maison, style moderne et là au mur, il voit plein de photos vainqueurs de l'Arc de Triomphe, vainqueurs du Grand Prix d'Amérique, etc. et il comprend que son ami le cheval est devenu une star des courses hippiques. Alors lui, il est un petit peu mal à l'aise parce que finalement, c'est resté le bourrico qu'il était il y a 20 ans, il n'a jamais rien fait de sa vie et donc bon, la soirée se passe tant bien que mal, le bourrico ne dit pas grand chose sur sa vie puisqu'il n'a pas fait grand chose et le cheval, il dit, écoute, ça serait sympa si demain je pouvais passer chez toi maintenant que tu as vu la perro chez moi. Alors l'Anne n'ose pas refuser et puis il dit, bon ben d'accord et le lendemain, l'Anne, toute la journée, il dit, putain mais qu'est-ce que je vais dire ? je n'ai jamais rien fait, je suis, maintenant comme il m'a connu il y a 20 ans, je suis un bourrico, bon, toute la journée, il se lamente, il dit le journal et tout et dans le journal, il voit la photo d'un zèbre alors il prend ses ciseaux, il découpe la photo d'un zèbre, il le met dans un cadre et il le met au mur. Arrivé le soir, le cheval arrive, il dit, mais tu vois, tu m'avais dit que c'était une petite picocque mais je trouve ça sympathique, c'est bien décoré, c'est plutôt sympa et tout et il tombe sur la photo d'un zèbre, il dit, et ça c'est quoi là ? Alors l'Anne, il dit, oh ça c'est rien, c'est quand je jouais à la Juventus. C'est bon, elle est bonne ! C'est quatre bonnes sœurs qui sont dans une voiture sur une petite route de montagne puis qui attrapent un accident et elles meurent toutes les quatre. Donc elles se retrouvent immédiatement devant Saint-Pierre au port du paradis et puis, on lui dit, vu la vie que vous avez menée, il est évident qu'on va vous accueillir tout de suite. Toutefois, s'il y avait un péché que vous n'aviez pas encore confessé, je vous invite à le faire maintenant. Alors la première approche vers Saint-Pierre puis il lui demande ce qu'elle a fait, il dit, écoutez, avant de prendre mes voeux définitifs, il m'est arrivé de toucher le sexe d'un homme avec ma main droite. Bon, il dit, c'est pas trop grave, vous allez vous laver la main droite dans le béniquier, vous récitez, dit notre père, dit je vous salue Marie et puis vous irez au paradis. La deuxième arrive et il demande ce qu'il y a à ça, il dit, écoutez, moi c'est un peu pareil sauf que c'était avec les deux mains, avec la gauche, il caressait un peu les rousses. Bon, il pense que c'est quand même une grosse salope mais il dit, bon, vous allez vous laver les deux mains dans le béniquier, vous récitez, vingt de vous salue Marie, vingt de notre père, vous direz quand même au paradis. Et là, la quatrième se rue devant Saint-Pierre, elle écrabouille la troisième, il marche dessus, elle la bouscule et bon, elle arrive devant Saint-Pierre, il dit, mais écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais là, vous faites preuve d'impatience, de colère, je vous en prie, je vous en prie, je veux vraiment me laver les dents avant qu'elle se lave le cul. C'est donc une bonne sœur qui se présente chez son médecin et elle est vraiment vraiment très inquiète et je lui dis, écoutez docteur, il m'arrive quelque chose de très très étonnant depuis quelques jours, je pisse des timbres. Et là, le médecin dit, comment ça, vous pissez des timbres ? Oui, oui, à chaque fois que je vais aux toilettes, je regarde dans la cuvette et puis je trouve plein de timbres. Et donc, le médecin, il dit, regardez, il y a un bocal là-bas, allez-y, il est fait, et puis je vais regarder. Donc la bonne sœur s'exécute, le médecin jette un œil et puis il va voir la bonne sœur et il dit, écoutez, rassurez-vous, ce ne sont pas des timbres. La bonne sœur est soulagée, il me dit, mais alors médecin, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, c'est tout simplement les étiquettes qu'on colle sur les bananes. Oh non ! C'est deux curés qui sont en train de prendre leur douche ensemble et il y a un curé qui dit à l'autre, tu n'aurais pas grossi de la bite ? Le curé dit, non, 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 t'es sûr, tu n'aurais pas grossi de la bite ? Non, je ne suis pas sûr, non, pourtant la pomme parce que c'est de la bite. Non, non, je rentre toujours dans du 12 ans. Oh non ! Pierre Bénichoux et Titoff se sont inscrits aux chiffres et aux lettres. Vous affrontez donc en finale l'un et l'autre, Titoff et Pierre, Titoff dit consonne. Pierre, consonne. Titoff, consonne. Là, Pierre Bénichoux se dit que s'il dit voyelle, Titoff risque de redemander consonne. Alors Pierre décide quand même de prendre consonne pour voir la réaction de Titoff. Consonne. Et Titoff redemande une consonne. Là, Pierre Bénichoux est déstabilisé mais curieux, il décide de demander des consonnes jusqu'au bout pour voir si Titoff va en faire autant. Au bout de 45 secondes, il n'y a que des consonnes et Laurent Roméjko demande à Pierre combien de lettres dans son mot ? Ben, aucune, dit Pierre, il n'y a que 7 consonnes, on ne peut rien faire avec 7 consonnes. Et vous Titoff, combien de lettres ? 7, répond Titoff. Ce n'est pas possible, dit Pierre, ce n'est pas possible, tu n'as pas pu faire un mot de 7 lettres avec que des consonnes. Et là, Titoff répond PSG CDPD. Si, elle n'est pas mal. C'est vrai. Vous avez déjà entendu ? Vous l'aviez entendu déjà ? Bon, je suis désolé, alors repassez une autre fois. J'ai laissé jusqu'au bout. C'est notre auditeur. C'est 9 lettres maintenant, le monsieur Frédé Lettre. Oui, c'est bien compliqué. c'est pas 7, c'est 9 lettres. Ah oui ? Alors, celui qui sait tout, là, monsieur le sait tout, c'est 9 lettres, cette lettre. Ceux qui jouent au chiffre et aux lettres, c'est des gens de mon âge. Et ils vous emmerdent. Voilà. Non, moi, je joue aussi à ça. Tu joues toi aussi ? Ah, j'adore ça. T'es avec ton parrain. Les chiffres, je suis incapable. Je suis trop nu. Je n'ai jamais trouvé un seul résultat. Ah oui ? Jamais. Je suis trop nu en match. Si tu cherches à faire des mots avec, t'arriveras pas. Ces jours de fête à la maison de retraite, Lucienne, la doyenne, va fêter ses 95 ans pour marquer le coup, où le staff décide d'organiser un thé dansant au l'honneur de Lucienne, 95, printemps. Durant la fête, Lucienne est assise sur un siège très confortable et surplombe tout le monde sur son estrade. Tous les résidents s'amusent follement quand une infirmière remarque que Lucienne se penche dangereusement sur le côté droit. Lucienne s'endort et elle va tomber vite. L'infirmière court la redresser. Cinq minutes plus tard, la même infirmière voit Lucienne se pencher du côté gauche et court redresser la faible dame. Il y a Pierre qui connaît la faible. Je me suis fâché avec un groupe. Je vais raconter ça cet été. Avec un groupe ? Un groupe Facebook ? Un groupe d'amis. J'ai des groupes d'amis. Un groupe d'amis. Il part en autocar avec des copains. Comme il ne comprend rien avec les ordinateurs, il fait Facebook mais dans la vie normale. C'est un groupe d'amis. Ça fait les grilles sur les murs en vrai. Je raconte quand même la fin. Oui, parce que nous on veut savoir. Attention Lucienne s'endort elle va tomber côté droit. La fermière court la redresser. Cinq minutes plus tard, la même infirmière voir Lucienne se pencher côté gauche. Elle court redresser la faible femme. Le soir même, la famille de Lucienne lui rend visite et lui dit alors cette fête, c'était comment ? Ça s'est bien passé ? Et Lucienne répond d'un air un peu renfroigné ben c'était plutôt bien mais ils ne m'ont jamais laissé péter. C'est un type qui dit vous savez comment j'ai fait fortune ? Eh ben un jour, j'étais pauvre, j'ai trouvé une pomme dans la rue. J'avais envie de la manger. J'ai dit non. Et je l'ai bien frotté, bien frotté, bien frotté. avec un pan de ma veste qui était vraiment en guenille. Et j'ai fait comme ça. Et quand elle était bien belle, eh bien je suis allé au marché, je l'ai vendue. Et on l'a payé tellement cher que j'ai pu acheter une dizaine de pommes. Et avec cette dizaine de pommes, je les ai bien choyées, bien comme ça. Et le lendemain, je les ai vendues et j'ai acheté 40 pommes avec ça. Et après ça, j'ai acheté une petite charrette avec des pommes dessus. Je l'ai acheté comme ça. Puis alors, je suis resté avec une charrette pendant un an. Puis après, mon oncle est mort. Il m'a laissé toutes les actions de la Générale Motors. C'est un môme. Il rêve d'avoir un masque de soudeur pour la fête de l'école. C'est une fête costumée. Et puis sa maman lui dit non, écoute, ça coûte un peu cher. C'est difficile. C'est pas facile à trouver. Et puis il insiste. Il est tellement tôt. Et finalement, elle lui trouve un masque de soudeur et le lui offre. Et le mec, il est gamin, il est tout content. Alors il le met sur la tête et il se regarde dans les miroirs. « Waouh, waouh, mon masque de soudeur ! » Et puis il part à l'école le lendemain avec son petit sac à dos et il n'a pas fait dix mètres dans la rue qu'il y a une voiture qui s'arrête, une décapotable avec un monsieur qui lui dit « Bonjour mon petit garçon, est-ce que tu veux... Je peux te conduire quelque part ? » Il dit « Je vais à l'école. » Il dit « C'est ma route. Je viens, je vais te conduire. » Et il le fait monter. Et il est dans la décapotable. C'est en Belgique ? C'est en Belgique, évidemment. C'est pas un évêque le mec. Et la voiture roulait. Il y a le vent qui se prend dans le masque de soudeur. Là, il est tout fier. Il regarde autour de lui. Et le monsieur lui dit « Est-ce que tu sais ce que c'est un pénis ? » Et le gamin dit « Pfff... » Il ne répond pas. Il continue. Il regarde autour de lui avec le vent qui se prend dans le masque. Trois minutes plus tard, le type lui dit « Et une fellation ? Tu sais ce que c'est ? » Et le gamin, il ne répond pas. La voiture roule, la voiture roule. Trois minutes plus tard, « Dis-moi, et une sodomie ? » Tu sais ce que c'est ? C'est affreux, cette histoire. Et le petit gamin se retourne vers lui et lui dit « Vous savez, je ne suis pas un vrai soudeur. » Ah si, allez bien. Ah si, si, si. Allez, allez, j'accorde. 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 Excellente après-midi à l'écoute d'Europe 1 et bon courage aussi aux personnes qui galèrent un petit peu dans les transports en ce moment même. Détendez-vous et riez surtout avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Aujourd'hui, on va se gêner le best-of spécial blague. De retour d'Afrique du Sud, les joueurs de l'équipe de France de football ont décidé de se déguiser afin d'échapper aux supporters mécontents. C'est vrai que quand ils sont rentrés à l'Afrique du Sud, c'était quand même terrible pour les footballeurs. Donc, ils arrivent à l'aéroport et c'est vrai qu'il y a des tas de supporters qui les attendent. Alors, Patrice Evra, qui est le capitaine, se déguise en émire du pétrole. Il est méconnaissable. On ne peut vraiment pas le reconnaître. Il est là dans le hall de l'aéroport et il est interpellé par une petite vieille toute moche. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Il est pris de panique. Alors, évidemment, il se réfugie aux toilettes. Il change de déguisement. Il ressort habillé en cow-boy. Mais à peine il est ressorti que la petite vieille l'appelle de nouveau. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Il retourne immédiatement aux toilettes et alors il se déguise en curé. Mais dès qu'il ressort des toilettes, la mamie revient vers lui. Patrice Evra ! Patrice Evra ! Excédé ! Patrice Evra demande à la petite vieille. Mais madame, comment vous faites toute moche ? Je lui réponds « Mais t'es con ou quoi ? C'est moi, Ribéry ! » Je suis allé au bureau de la caisse régionale d'assurance vieillesse pour déposer mon dossier de retraite. Une employée derrière le guichet m'a demandé une pièce d'identité pour attester de mon état civil et vérifier mon âge. J'ai cherché dans mes poches et j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille à la maison. Je lui ai dit que j'étais désolé mais que j'allais devoir revenir plus tard. Alors la femme derrière le guichet m'a dit « Ce n'est pas grave, ouvrez votre chemise ! » Je n'ai pas compris, je l'ai ouverte, laissant apparaître mon torse couvert de poils gris frisés et elle a dit « Voilà, ça me suffit, le poil gris est une preuve suffisante pour moi. Cela atteste de votre droit à la retraite. » En arrivant tout excité à la maison, j'ai raconté l'incident à mon épouse qui m'a dit « T'aurais dû baisser ton pantalon, t'aurais obtenu une pension d'invalidité. » Pierre Bénichoux, Titoff et Joujou se promènent dans la rue quand tout à coup une femme plantureuse crie par sa fenêtre « De l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, les trois complices se regardent se demandant « Que faire ? » jusqu'à ce que Joujou monte rejoindre la dame. Il redescend quelques minutes après, le petit Jérémy en âge dit « C'était terrible, elle a pris deux fois du plaisir et elle a tracé deux bâtons de craie sur un tableau. » Ça arrive souvent. Sur ce, la femme réapparaît à la fenêtre et crie « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Aussitôt, Titoff, c'est un ce verre un plaisir promis, il sort une demi-heure plus tard de la chambre, très fier de lui et il dit « Eh ben moi, putain, j'ai eu le droit à cinq bâtons de craie. » La dame réapparaît en hurlant « De l'amour, de l'amour, je veux de l'amour ! » Titoff et Joujou déclarent forfait et se retournent vers Pierre Bénichoux, passablement excité par le récit de ses collègues. Pierre montre rejoindre la dame et là, Joujou et Titoff entendent des cris, des hurlements jusqu'à ce que la femme réapparaisse à la fenêtre et crie « De la craie, de la craie, je veux de la craie ! » Bravo Pierre ! Oui, 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 c'est vrai, on ne prête qu'aux riches, mais enfin, tout de même, c'est le point. Plaignez-vous pour une fois quand même, justement, qu'on vous valorise dans une blague. Oui, 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 je vois. Pas deux fois, c'est pas mal aussi. C'est valorisant de ne pas te passer derrière ces deux mecs, tu penses ? Votre après-midi se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe avec aujourd'hui dans le best-of dont va se gêner une spéciale histoire drôle. Cendrillon est là après une vie heureuse qu'elle a eue avec son prince charmant mais qui est depuis quelques années déjà décédée, forcément, elle a 75 ans. Elle passe ses journées, la vieille Cendrillon, sur son perron dans une chaise en bois à observer le monde avec son vieux chat Bob sur ses genoux. Elle est assez heureuse. puis par un bel après-midi. Cendrillon, la chaise qui s'appelle Bob. Il s'appelle Bob. C'est connu, ça. Puis assez abel après-midi. Dans un nuage, soudain apparaît la marraine de Cendrillon, la bonne fée qui n'était pas revenue depuis... Chère marraine, après toutes ces années, que fais-tu ici, Cendrillon ? Cendrillon. Depuis la dernière fois que je t'ai vue, tu as vécu une vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un souhait que je pourrais exaucer. Cendrillon est surprise mais après tout, rouge de confusion, elle réfléchit un peu, elle murmure. Je veux que mon chat Bob se transforme en un beau et viril jeune homme. Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle si beau que même les oiseaux ne peuvent s'empêcher d'arrêter de voler et de tomber à ses pieds. Ça, c'est joli. La bonne fée dit félicitations Cendrillon, amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et on en est clair, la marraine s'en va. Il n'y a pas de chute. Pendant quelques... Si, si, si. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. Et on en est clair, donc elle s'en va. Pendant quelques instants magiques, le chat Bob et Cendrillon se regardent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisé par le plus bel homme qu'elle a jamais vu qui n'est plus un chat qui est devenu un homme magnifique. Vous l'avez bien compris. Je te vive, Bob. Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, commence à lui embrasser l'oreille dans un souffle chaud. Et soudain, il lui murmure. Là, je pense que tu regrettes de m'avoir fait opérer, non ? Ah ! Bien. Bon avance. Bon avance. Ma très chère épouse, c'est une blague envoyée par Michel. C'est un agent immobilier qui envoie ce fax à sa femme. Il lui envoie un fax ou un mail, d'ailleurs. Peut-être modernisé, un peu l'histoire. À mon avis, ça t'attaque. On va dire un mail. C'est un agent immobilier qui envoie un mail à son épouse. Ma très chère épouse, tu comprendras que maintenant que tu as 54 ans, j'ai certains besoins que toi, tu ne peux plus satisfaire. Je suis très heureux avec toi. Je te considère comme une merveilleuse femme. Et sincèrement, j'espère que tu ne le prendras pas mal quand tu sauras, en recevant ce mail, que je serai pendant ce temps à l'hôtel Comfort Inn avec Vanessa, ma secrétaire, qui a 18 ans. Mais ne t'inquiète pas, je serai à la maison ce soir, avant minuit, comme tous les soirs. Quand le mail arrive à la maison... Ah ben non, c'est mieux si c'est un fax. Ah merde ! Tu vois, je voulais faire moderne. Quand le type arrive à la maison le soir, il trouve un papier sur la table de la salle à manger et il lit le papier que lui a laissé son épouse. Cher mari, j'ai reçu ton fax et je ne peux pas éviter de te remercier pour ta prévenance. Je profite de l'opportunité que tu m'offres pour te rappeler que toi aussi, tu as 54 ans. Donc, je t'informe que lorsque tu liras ce message, je serai à l'hôtel Fiesta avec Michel, mon instructeur de tennis, qui, comme ta secrétaire, a lui aussi 18 ans. Comme en plus d'être devenu homme d'affaires reconnu, tu as une licence de mathématiques, tu pourras facilement comprendre que nous sommes des semblables en cette circonstance, mais avec une légère différence. 18 rendent plus de fois dans 54 que 54 dans 18. en conséquence, ne m'attends pas avant demain. Bonne fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et aujourd'hui, avant de partir réveillonné, Laurent Ruquet et toute sa bande vous ont laissé un petit cadeau. On va se gêner spéciale blague. Un instituteur en classe de CP s'adresse à ses élèves. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu as fait toi pendant la récréation ? Je me suis amusé dans le bac à sable. Très bien, Laurent. Si tu réussis à écrire au tableau le mot sable, sans faute, je te mets 20 en orthographe. Le petit Laurent passe au tableau et il écrit le mot sable 20 sur 20 en orthographe. Bravo. Félicitations, Laurent. L'institut se tourne vers un autre élève, Jérémy. Et toi, Jérémy ? Qu'est-ce que tu as fait pendant la récréation ? Je me suis amusé dans le bac à sable avec Laurent, monsieur. Très bien, petit Jérémy. Si tu réussis à écrire au tableau le mot bac, sans faute, je te mets 20 sur 20 en orthographe. Le petit Jérémy passe au tableau. Excellent, Jérémy. 20 sur 20. Bravo, tu as écrit le mot bac sans faire de faute. L'institut se retourne et dit « Et toi, Mohamed ? Qu'est-ce que tu as fait à la récréation ? » Alors, moi, monsieur, j'ai voulu m'amuser dans le bac à sable avec Jérémy et avec Laurent, mais ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit de me casser, sinon ils me pétaient la gueule. Mais c'est ignoble. C'est la manifestation d'une discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause et en plus, dans ma classe, en plus. Écoute, Mohamed, si tu réussis à écrire au tableau « Discrimination scandaleuse d'un groupe ethnique minoritaire dans l'intégration sociale pour être mis en cause, je te mets aussi un vin. » Un psychiatre pose des questions à trois fous différents. Il demande au premier fou « Combien font 7 fois 5 ? » Le fou répond « Mille ! » Bien, fait le psychiatre. Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au deuxième fou « Combien font 7 fois 5 ? » « Jeudi ! » Répond le fou. Le psychiatre note « C'est inquiétant, tu le dis super bien. » Le psychiatre note la réponse dans son carnet. Il demande au troisième fou « Combien font 7 fois 5 ? » « 35 ! » Le psychiatre fait « Bien, c'est génial ! Comment vous avez trouvé ? » Le fou dit « C'est simple, j'ai divisé 1000 par jeudi. » Après 35 ans de mariage, un couple qui est là ensemble, ils se regardent et puis le mari dit « Après 35 ans de mariage, je regarde ma femme et je lui dis « Chérie, il y a 35 ans, on avait un petit appartement, une vieille voiture, on dormait sur le canapé en regardant une télé en noir et blanc de 41 centimètres, mais je dormais avec une jeune blonde de 25 ans. Maintenant, on a une maison à 500 000 euros, une Mercedes à 50 000 euros, un lit à eau, une télé couleur à écran plein de 130 centimètres et je dors avec une vieille de 60 ans. » La femme, qui est très vive d'esprit, répond « T'as juste à te trouver une jeune blonde de 25 ans et mon avocat fera en sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et que tu dormes sur un canapé en regardant à ta télé noire et blanc de 41 centimètres. » Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris et il le surprend, son petit-fils, comme son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison en train de jouer à un jeu vidéo. « Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde, à ton âge, moi j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi, on reste pas comme ça sur son ordinateur. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. « Bon, mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? » « Ben, j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai ploté les danseuses, sauf que j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs n'ont pas vraiment apprécié et ils m'ont cassé la gueule. « Mais t'étais avec qui, Romuald ? » « Ben, avec une bande de potes. Pourquoi toi, tu y allais avec qui, toi ? » « Avec les nazis. » Bienvenue sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, aujourd'hui jusqu'à 18h, c'est en base gênée spéciale, histoire drôle. Laurent Ruquier et sa bande, parfois les invités aussi, se sont prêtés au jeu de raconter une blague. Ce jour-là, c'était Charlotte de Turquayne. Charlotte, vous avez une histoire à nous raconter, il paraît. Une histoire trop mignonne, mais très con. Celle des oeufs dans le frigidaire, vous la connaissez ? Non. Il y a six oeufs qui sont dans le frigidaire, alignés, puis il y a le sixième, il se penche, puis il regarde le premier oeuf, puis il dit au cinquième, « Putain, regarde la tronche du premier oeuf ! Oh, qu'est-ce qu'il est moche ! » Il a une tête de cul ! Comment il supporte d'être comme ça, le pauvre vieux ? Il y a l'oeuf numéro 5 qui tape sur le cou du oeuf numéro 4 qui lui dit, « Putain, regarde l'oeuf numéro 1 ! » Il a une trombie, le pauvre vieux ! Oh, il est affreux ! Puis ça suit comme ça, puis au finit, il y a l'oeuf numéro 3 qui tape sur l'oeuf numéro 2 et qui dit, « Regarde discrètement la tronche de l'oeuf numéro 1 ! » « Putain, il a une gueule de cul ! » « Tu peux même pas imaginer ! » À ce moment-là, discrètement, il y a l'oeuf numéro 2 qui se retourne pour regarder la tronche du numéro 1 et qui se retourne vers le numéro 3 qui lui dit, « Mais t'es con ou quoi ? C'est un kiwi ! » Ah oui, elle est jolie ! Ah non, elle est bien ! Elle est délicieuse ! Je les aime ! Un peu vulgaire, c'est vrai ! C'est un peu trop tu pour nous, là ! Moi, j'ai une histoire bucolique, c'est une histoire d'une promenade. Il y a trois steaks à chèques qui se promènent dans la montagne, comme ça, ils font une petite excursion et alors... Tu la connais ? Tout le monde la connaît ! C'est quand même pas celle à laquelle on pense ! J'espère que c'est une nouvelle ! Non, alors... Mais dis-vous ! Et puis alors, ils sont là, ils se promènent, ils se gambadent, ils sont contents, tout de coup, il y a un des steaks à chèques, il voit, il voit pas, il manque un... Alors il dit à l'autre, « Mais où il est, le deux-troisième steaks à chèques ? » Alors il dit, « Mais non ! » Alors il voit plus personne, alors il pleure, il pleure ! Il pleure ! Et il dit, « Pourquoi ils m'ont laissé ? » Ils m'ont laissé ! Ils m'ont laissé ! Et il y a le deux-hôte qui arrive, il dit, « Mais pourquoi moi, il fait ça ? » Et toi, ce qu'il dit, c'est deux ans ? Oui, je sais ce qu'il dit ! On sait ce qu'il dit ! hélas, on sait ! On sait qu'un jeu ! Ah ouais ! On fait ça ! Oh ouais ! Mais enfin, Pierre ! Et franchement... Pierre, ça fait dix ans qu'on la raconte, cette histoire ! Eh ben, on me la raconte cet été, j'ai dit, « Je vais la raconter ! » Ils la connaîtront sûrement ! Qu'est-ce qu'ils ont un neurone, les majorettes ? Non ! Pour pas chier partout comme des pouilles ! Ça vous fait rire, mademoiselle Motron ! Oui ! Ah ben, c'est bien la première fois qu'on arrive à faire rire Isabelle avec une blague ! Mais regardez, il est vert de jalousie, Bénichou ! Bravo ! Moi, comme on m'a dit que c'était une intellectuelle, j'arrête pas de lui faire des plaisanteries très chiques, je lui dis, « C'est pour pas qu'elle chie partout ! » Et l'autre... C'est une petite fille de 6 ans qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. À côté se trouve un terrain vague où des ouvriers construisent une autre maison. La petite fille commence à aller voir de plus près ce qui se passe sur ce chantier. Après quelques jours, elle devient comme ça naturellement la mascotte du projet et la mascotte de ce chantier. Le chef de chantier lui donne même des petites tâches à accomplir afin qu'elle participe. À la fin de la première semaine, le chef de chantier lui tend une enveloppe de paye pour la remercier. L'enveloppe contient la somme évidemment symbolique de 5 euros. Toute contente, la petite fille rentre chez elle et raconte son histoire à sa maman. La mère est amusée et dit à sa fille que le temps est venu d'ouvrir un compte à la banque pour y déposer ce premier salaire. À la banque, la caissière, elle aussi, est toute éblouie par cette jolie histoire que la fillette raconte de sa voix fluette. j'ai travaillé dans la construction à côté de chez nous. On construit une maison ! Ah, il fallait la petite fille. Non, non, mais c'est entraîné. Elle a la voix de la chanter une fête alors la petite fille. Oh là 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 ! Et la vieille dame quand est-ce qu'elle dit mais non, on m'a plus de plus ! D'ailleurs, tous les employés et tous les clients de la banque écoutent la petite fille en souriant. La caissière demande alors à la fillette si elle pense retourner travailler au chantier la semaine prochaine. Faut voir ! répond l'enfant. Faut voir ! D'abord, je voudrais manger des carottes ! voir quoi ? répondent en cœur plusieurs clients et plusieurs employés de la banque et la fillette répond bah ! Faut voir si ces enculés de chez Big Mac se décident à nous livrer ce putain de placo de merde ! Est-ce que je peux tenter une histoire drôle ? Allez-y ! Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'Indien ? Distrimez-nous des biscuits avant ! Alors, je vais essayer des histoires drôles que je connais c'est un peu comme des histoires de l'Ugoire. Ah, mais je la connais ! C'est le tiers ! Oui, c'est celle de l'Indien qui coupe ! Oui, mais racontez-la parce que vous l'avez raconté mieux que moi ! Non, non, non ! Donc, ça se passe dans le Canada, on va dire, au Canada et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel et qui dit... Si vous voulez, on va vous brouiter l'histoire ! Donc, c'est un trappeur qui est au... C'est comme ça ! C'est un trappeur de San Francisco ! Alors, le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid ? Il est en train de couper son bois. Il coupe son bois pour mettre du bois de côté. Et puis, il a coupé son bois et il se dit oui, mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et il y a un vieil Indien qui est sur la montagne donc il monte voir l'Indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver ? Et l'Indien dit oui, il va faire froid. Alors, le trappeur redescend et il recoupe encore un peu plus de bois et il dit oui, mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien et il dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid ? Et l'Indien dit très froid. Il descend le Canadien et le trappeur il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid. Il dit mais est-ce que j'ai assez de bois ? Il remonte voir l'Indien Il est à cheval, à cheval ou pas ? Non, non, à pied. Ah, merde. Il prend son cheval. Il remonte voir l'Indien et il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid, très froid ou très 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 froid ? Et l'Indien lui dit très 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 froid. Alors, le trappeur redescend et il coupe encore du bois, du bois, du bois. Et puis, il remonte pour dire pour savoir si c'est assez il dit à l'Indien Faites la façon unique. Alors, j'arrive. Et donc, il monte voir l'Indien et il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid ? Parce que les cornettes, les bonnes sœurs ont deux cornettes. C'est quoi cette histoire, Claude ? J'allais dire la chute. Ben voilà la chute. Et donc, c'est la chute. Les bonnes sœurs ont deux cornettes. Mais c'est pas celle-là. Alors, la chute, c'est... Donc, la chute, c'est que l'Indien dit quand homme blanc coupait beaucoup de bois faire très froid. Voilà, elle est bien. Non, elle est bien. Elle est bien. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Excellente fin d'après-midi sur Europe 1. Tout de suite, jusqu'à 18h, c'est le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. Et aujourd'hui, surprise, ils nous ont laissé une spéciale blague. Je voudrais quand même remercier un monsieur qui était dans le public et qui nous a apporté des bons chocolats. On ne les a même pas goûtés. On va les goûter. On attendait que tu nous en offres. Oh ben, c'est pour tout le monde. On a compris que de la façon dont tu les as mis à gauche... Mais non, moi, je ne mange pas de chocolat. Sans nous regarder. Tu ne manges pas de chocolat ? Qu'est-ce qui te fait grossir comme ça ? C'est le souci. Vous, le stress, vous voyez. On va faire un peu de bruit. J'ai envie de faire que vous les testiez avant Jean-Pierre. Après, peut-être j'en prends un. Il y a des blagues dans le chocolat. Vous voulez que vous les une blague ? Ah, il y a des blagues ? Allez-y. Un touriste à l'hôtelier. Combien les chambres ? Premier étage, 1000 francs. C'est des vieilles blagues. Deuxième étage, 800 francs. Troisième étage, 600 francs. Merci, l'hôtel n'est pas assez haut pour moi. Pas mal, pas mal. Moi aussi, j'ai une blague. J'en avais une autre tout à l'heure. Alors, je la fais comme ça. Après, j'aurais fini mes blagues. C'est une journaliste qui va dans un village super paumé et qui intervient un habitant et qui lui dit « Dites-moi un peu ce qui se passe dans le coin. Comment ça se passe ici ? » Il dit « Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a une chèvre qui s'est perdue dans la forêt. On l'a retrouvée. On l'a tous baisée. » Alors, elle dit « Ah bon, mais vous n'avez pas quelque chose d'autre ? » Enfin, je veux dire, un autre truc. Elle dit « Si, si, il n'y a pas longtemps, il y a une femme qui s'est perdue dans la forêt. On l'a retrouvée. On l'a tous baisée. » Il dit « Non, mais je veux dire quelque chose de grave, quelque chose qui fait de la peine. » Il dit « Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis perdue dans la forêt. » Oui, elle est mignonne. Elle est gentille. Jean-Pierre, ça vous rappelle ? Jean-Pierre, tu n'es pas obligée de manger des chocolats ? Quand on bouffe du chocolat, tu ne nous poses pas de questions. Vous connaissez la différence entre un clitoris et une tarte aux pommes ? Oui. Vous voulez que je vous dise ? Oui. Elle est nulle. C'est quoi la différence ? Tu peux bouffer la tarte aux pommes de ta grand-mère. C'est un jeune chocolatier qui s'appelle Romain Sorel qui nous a envoyé ses chocolats en tête du concours des talents Comtois. Premier au concours régional du Meilleur Apprenti de France. Merci, monsieur. C'est dans le doux. Ils viennent de Besançon, ces chocolats. Il y en a une bonne là. Moi, je n'en ai pas. Pourquoi ? C'est que les drôles qui ont des blagues. Heureusement que votre chocolat est bon parce que sinon, je ferais la gueule. Moi, je n'ai pas d'histoire. Allez-y. C'est quoi votre histoire ? Lily et Claire sont deux jumelles. Leur maman les a confiées à une dame pour les surveiller. Madame, tu as des morceaux au fond, là. Mais comment vais-je faire pour les distinguer ? C'est à qui, la dame ? Et alors ? La maman lui dit Ce n'est pas compliqué, vous voyez ? Celle qui est à côté de Lily ? Eh bien, c'est clair. Eh bien, ça a de blague. Je pense que les chocolats sont très bons. Je pense qu'on a des beaux succès, là. Mais elle est bien. Didi demande à sa mère. C'est vrai, maman ? Que les anges ont des ailes ? Mais oui, chérie. Alors, ils peuvent s'envoler ? Bien sûr. Eh bien, j'ai entendu ce matin que papa disait Mon ange a la bonne. Est-ce qu'elle va s'envoler aussi ? Et comment ? Pas plus tard que tout de suite. Ah, il y en a une autre, là. Là, il y en a une autre dans le chocolat. Je ne comprends pas. On repeint la radio des blagues. J'ai pris une autre, là. Alors, ces deux grosses putes... Oh, mais enfin, monsieur... Mais Jean-Pierre a arrêté de manger des chocolats, enfin ! Comment tu crois qu'il... Je cherche une histoire, je n'en ai pas, regarde. J'en suis à mon choc et les chocolats, je n'ai pas d'histoire. Mais c'est normal, Jean-Pierre, parce qu'ils ne sont pas d'encher le papier. Jean-Pierre, vous mangez le papier, c'est là-dedans qu'il y a le chocolat. La blague. Allez-y, Jean-Pierre, essayez, allez-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc... Tintin ? Oui, Tintin. C'est sûr que ce n'est pas Toto ? Écoute, joli Tintin, je sais quand même... Mais t'as mis tes lunettes à l'arrière du crâne. Jean-Pierre, il faut y croire à votre blague. Mais par contre, je sais aussi lire par derrière. Mais avec une blague comme ça, par contre... Vous avez regardé la date sur les chocolats ou pas ? Non, parce que c'est curieux. Tintin, on n'a jamais connu son papa. Bon, ben c'est une blague de Tintin. Bon, alors allons-y. Tintin se précipite dans le bureau de papa. Dis donc, tu sais pas quoi ? Eh ben, je me suis fabriqué un violon avec une de tes vieilles boîtes de cigarettes. Ah, dis donc ! Elle commence bien, et alors ? C'est très bien, mon bonhomme. Et où as-tu pris les cordes ? Dans le piano. Ah ouais, hein ? Ah ouais, voilà, Europe 1, la radio des blagues. Mais c'est pas possible. Attendez, je comprends pas. Non, mais elle n'est pas terminée, votre blague, là. Si, si, c'est la chute. Si, 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 c'est la chute. Donnez-la-moi, donnez-la-moi. C'est l'heure que c'est vrai. Non, mais elle est mal racontée, c'est pas possible. Ah, faut faire avec l'accent belge, hein. Ah ouais, ouais, c'est ça. Parce que, non, mais ce que personne n'a relevé, c'est que, en mon avis, Laurent a dit, mais Tintin, on ne le connaît pas, le papa de Tintin ? On sent que ça a travaillé toute son adolescence, tu sais. Mais il est où le papa de Tintin ? Il n'a pas de maman non plus, Tintin. Oh, le pauvre Tintin. Il a juste un chien et un vieux capitaine. À Laurent, je crois que j'en ai une avec l'accent belge. Comme ça, on termine sur l'accent belge. C'est deux belges qui marchent dans la rue. Et là, il y en a un qui fait, regarde, t'as marché dans la merde. Il dit, t'as marché dans la merde. Je ne sais pas faire l'accent. Et il lui dit, t'es sûr que c'est de la merde ? Mais non, c'est de la terre. Il dit, mais non, regarde, c'est de la merde. Il prend la merde sur le truc. Il dit, mais non, c'est pas de la merde, c'est de la terre. Il prend un petit bout comme ça, il sent. Il fait, ah oui, peut-être. Mais non, c'est de la terre. Mais non, regarde, c'est de la merde. Écoute, prends un bout, mange un bout. Il mange chacun un petit bout, tu vois. Il fait, ah oui, oui, je crois que c'est de la merde. Eh bien, dire que t'as failli marcher dedans. J'ai Jérôme qui m'envoie l'histoire d'un couple de motards belges, passionnés de moto. Alors, ils ont une vie forcément trépidante. Et puis, évidemment, au bout des quelques années de couple, de mariage, même si au début, ils étaient tous les deux en moto, ils commencent à se lasser, forcément. C'est plus comme au premier jour entre eux. Ça va de soi. Puis un jour, le gars se rend dans un magasin d'accessoires de moto. Puis, il trouve une magnifique paire de bottes. Des bottes dont il a toujours rêvé. Bottes en cuir, pointues. On dirait des Santiago, mais c'est pas vraiment des Santiago. Elles résistent à l'eau, tout. Enfin, vraiment, les bottes parfaites de motards. Alors, il est tout fier de rentrer chez lui avec ses bottes. Alors, la soirée, il rentre. Il est tout content. Puis, il est pressé de montrer sa belle paire de bottes à sa femme. Il marche dans le salon. Sa femme ne regarde pas. Ça fait trop d'années qu'ils vivent ensemble. Elle ne voit même pas les bottes. Elle regarde la télé. Alors, lui, il marche dans le salon en faisant du bruit avec tes bottes. Elle ne voit toujours rien. Personne n'en doit dire 300 euros la paire de bottes quand même. Puis, elle ne voit toujours pas. Ça a été dur quand même. J'attendais l'accent quand même. On attendait depuis le début. Mais c'est arrivé. Alors, il monte dans la salle de bain. Il se fout complètement à poil. Mais, il remet les bottes. Et il redescend tout content à poil avec les bottes dans le salon. Là, il tourne dans le salon avec ses bottes. Sa femme ne le regarde toujours pas. Alors, il lui dit quand même. Ben alors, tu ne vois rien là ? Elle le regarde d'un air distrait. Il répond. Ben si, je vois qu'elle pend. Elle a toujours pendu. Elle la pendra toujours. Alors, ça, c'est assez curieux. C'est dommage. C'est tellement surjoué. Elle a l'air bien. Et voilà, c'est la fin de cette émission. La suite de la blague dans Demain. Soyez présents. Arrêtez, il n'est pas qu'on le coupe quand il refait Giscard. Ça, évidemment qu'elle pend, n'est-ce pas ? C'est parce qu'elle regarde mes bottes. Et là, qu'est-ce qu'elle répond la femme belge ? Ben, t'aurais mieux fait d'acheter un casque. J'en ai une qui va un peu plus se plaire à Christine Bravo. C'est une automobiliste qui circule sur une route de campagne. Elle se fait flasher par un radar planqué derrière un dos d'âne. Elle est contrainte de s'arrêter pour répondre, évidemment, à son infraction. Et le flic commence à questionner cette automobiliste. Nom, prénom, permis de conduire, profession. Et là, à profession, la conductrice répond. Je suis dans le médical. Je suis élargisseuse d'anus. C'est ça qui va me plaire. Le policier est quand même très surpris. Il dit, mais en quoi ça consiste, ce métier ? Il dit, ben, écoutez, je prends un anus. J'y introduis un doigt, puis deux doigts. Ensuite, toute la main. Puis les deux mains. Puis le bras. Parfois, je pose des étais. Il m'arrive aussi d'utiliser des forceps ou de m'aider de mes pieds. Et je m'arrête quand j'obtiens un beau trou du cul de 1m80. Et là, le flic regarde dans le vide comme s'il essayait de se représenter la scène incroyable. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un trou du cul d'1m80 ? En général, on lui donne un radar et on lui dit, il est planqué derrière un dos d'âne. Marseillais, un breton et un ch'ti qui découvrent un génie. Vous savez, dans une lampe à pétrole, il y a toujours un génie qui sort. Quand on frotte la lampe. Le génie leur dit, jetez n'importe quoi dans l'océan et si je le retrouve, vous mourrez. Autrement, je ferai tout ce que vous désirez. Bon, alors, le Marseillais jette un cure-dent se disant, le génie ne va jamais retrouver le cure-dent. Paf ! Le génie retrouve le cure-dent et évidemment, le Marseillais meurt. Le breton jette un clou, le génie retrouve le clou, le breton meurt. Le ch'ti jette quelque chose, le génie cherche, cherche, cherche et à bout de force, il demande, mais qu'est-ce t'as jeté toi le ch'ti ? Et le ch'ti dit, hé biloute, tu peux toujours chercher ? Et j'ai jeté un effet ralgan. Rires Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre dans ce On va se gêner spécial blague. Et comme vous allez l'entendre tout de suite avec Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, c'est tout un métier de savoir raconter des histoires drôles. Luc, maintenant, va nous raconter une histoire. Salut Luc ! Salut Laurent ! Alors voilà, ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne sœur. Une toute jeune, bonne sœur, une novice, elle vient d'entrer dans les ordres, elle a à peine 18 ans. Et est venue son premier week-end hors du couvent. Toute contente de se retrouver à l'extérieur, elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir. Et elle lui organise une petite fête. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez une des filles. La toute fraîche, bonne sœur, se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme. J'espère que c'est drôle quand même, Pascal. Non, mais c'est seulement à la fin que c'est drôle. C'est ça qui nous rentre ici. C'est bien ça le problème. La novice donc se fait offrir un verre, deux verres, trois verres. Et puis finalement, on se voit proposer une petite danse lassive avec un gars qu'elle connaît à peine. On parle de bonne sœur, on est bien d'accord. Je commence à douter. Oui, oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Bonne sœur, bonne sœur. Elle vient de commencer, donc. C'est bien sa lecture. Elle vient de commencer quoi, l'histoire ? Elle vient de commencer l'histoire ? Ah, je vais y aller, moi. Non, non, mais c'est bien, c'est une lecture, c'est un nouveau concept. Non, arrêtez ! On se repose comme ça. Moi, je vous pisse un peu les yeux, je suis bien sûr. Encore la demain avec vos interruptions. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne sœur. Reprends, reprends du début. Ah non ! Une danse lassive. Qui est gentiment bien imbibée quand même, se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme. Mais dans un couvent, il n'y a pas de jeune homme, normalement. Elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue. Non, parce que ça ne va pas du tout. Notre petite bonne sœur, qui est au couvent depuis deux mois. Seulement ! Elle va déjà se faire sauter par un autre mec ? Elle a sa première sortie. Ah, d'accord ! Voilà ! Et alors, elle n'y résiste pas, elle n'a plus trop toute sa tête non plus. Elle s'agenoue devant lui, et plutôt que de lui réciter ses prières, elle lui baisse son pantalon, elle lui pratique une longue respiration. Inflation, inflation. Le lendemain, toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit, elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait, caché dans cette chambre. Elle se dit, oulala, comment je vais faire ? Je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent, j'ai ça sur la conscience, il faut absolument que je me libère, que j'aille au confessionnal. Et voilà que, comment va-t-elle avouer tout ça ? Alors ses copines lui disent, écoutez, il n'y a pas de problème. Elle a intérêt d'être drôle, là, je suis là. Arrêtez, arrêtez. Elle va au confessionnal, elle va au confessionnal, très bien. J'ai fait ce qu'elle fait. C'est épais l'oeuvre de Victor Hugo, pour un moment. Moi, je sais ce qu'elle va faire, le confessionnal. Elle ne va pas visser le pantalon, elle va lever la robe du prêtre. Oui, elle est excité, Claude. Claude, attendez la fin. Voilà, c'est la fin. Bon, donc elle n'est pas encore au confessionnal. Dépêche-toi, parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs. Ça ferme à 18h, le confessionnal. On ferme à peu près de moins. Alors ? Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à dire que tu as trompé, tu n'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment, ta conscience sera libérée, ne t'inquiète pas. Elle y va, elle prend son courage à deux mains, elle rentre au confessionnal et elle dit au père, voilà mon père, j'ai ce trompe fait. Alors le père lui dit, bon, il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris, et il lui dit, écoute, tu me fais des avé maria, il n'y a pas de problème, et tes péchés seront absolus. Le week-end suivant, rebelote. On l'a fait courte ? Ok. Ah oui, faisons la courte. Ah non, je veux les détails du week-end suivant. Non, on raconte, on va tout savoir. La voilà qui revient au couvent, idem, elle retourne au confessionnal. Bonjour mon père, voilà, ce week-end, j'ai encore ce trompe fait. Le père lui dit, j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est. Écoute ma fille, tu me fais cinq à fait, avec Maria, mais tu m'avoues ce que veut dire ce trompe fait, j'ai quand même bien envie de savoir. Alors, une ponteuse toute rouge, elle lui dit, voilà, j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars. Le père, ok, lui dit, vas-y, c'est bon, mais ne recommence pas. Quand elle sort du confessionnal, elle arrive dans le jardin, et elle retrouve la plus vieille nône du couvent, toute vieille, qui est sur son banc, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle est très vieille, elle a quoi, 85 ans dans un an et quelques mois ? Elle est vraiment très vieille. Et elle pleure, elle pleure. Et la jeune novice lui dit, mais pourquoi fleuriez-vous comme ça ? Alors, la bonne soirée lui dit, ben voilà, j'ai fait le péché de sucrerie, je me suis envoyé un paquet de bonbons, moi toute seule, tout le week-end. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, allez-vous confesser ? Moi, j'en ai fait l'expérience, ça libère les filles. Non, elle n'est pas là pour se confesser, là ! Elle lui dit, évidemment, je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché. Mais la jeune novice lui dit, il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à dire que vous avez ce qu'on me fait, ça passera comme une lettre à la poste. Alors, notre avion, bonne soirée, rentre dans le confessionnal et dit, voilà mon père, bonsoir, j'ai juste qu'on me fait ce week-end. Et le père tombe à la renverse et lui dit, quoi ? Vous, à votre âge ? Elle lui répond, ben quoi ? J'ai encore toutes mes dents pour sucrer. Ah, un bonbon ! Oui, oui ! Un L sous-saint, un bonbon, on n'est pas déçus du tout ! Luc ! On la connaissait, mais elle est beaucoup, beaucoup plus courte, alors ! Oui, je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son One Man Show. Bonne fête et bon réveillon à tous. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre après-midi et votre début de soirée. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et toute sa bande. Avec aujourd'hui, on va se gêner le best-of spéciale histoire drôle. Bon, j'ai une histoire pour Caroline Diamant. C'est un camionneur qui s'arrête à feu rouge et là, Caroline le rattrape, le camionneur. Et là, Caroline sort de sa voiture en courant vers le camion et frappe sur la porte du camion. Le camionneur descend sa vitre et là, Caroline lui dit, monsieur, monsieur, bonjour, mon nom est Caroline Diamant et je vais vous dire que vous êtes en train de perdre votre cargaison. Le camionneur l'ignore et continue sur la rue. Quand le camion s'arrête à un autre feu rouge, sans mètre plus loin, Caroline le rattrape encore une fois, elle descend en courant de son automobile, elle court au camion, elle frappe sur la porte. Le camionneur redescend une fois encore sa vitre. Et là, Caroline lui dit, comme si elle ne lui avait jamais parlé, bonjour, je suis Caroline Diamant et je vais vous dire que vous perdez votre cargaison. Camionneur secoue à tête, il ignore encore une fois Caroline et il continue sa route. Quand le feu passe au vert, il embraye, il poursuit son chemin et là, il s'arrête d'un seul coup. Il se dépêche, il sort de son camion, il court jusqu'à l'automobile de Caroline Diamant, il frappe à la vide de Caroline, Caroline baisse sa vitre, elle descend sa vitre et là, lui, le camionneur, il lui dit exaspéré, bonjour, je suis Dédé, c'est l'hiver, il neige et je conduis un camion de la DDE. Caroline et Pierre sont dans un train entre Paris et Rome, ils sont dans la même cabine de wagon-lit. Ils se sont un peu gênés d'avoir à partager autant d'intimité, comme ils sont fatigués, ils s'endorment très vite. Pierre est sur la couchette du haut, Caroline est sur la couchette du bas, mais vers une heure du matin, Pierre Bénichoux se penche au-dessus de la couchette du bas et il réveille Caroline. Caroline, Caroline, excuse-moi de te déranger, mais il fait terriblement froid, t'aurais pas la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? J'ai une bien meilleure idée, dit Caroline, faisons semblant que nous sommes tous les deux mariés, juste pour une nuit, ça te va ? Quelle idée intéressante et excitante, dit Pierre, je suis tout à fait d'accord. Bon bah alors va la chercher toi-même, ta couverture et fais pas chier. J'ai une blague qui concerne encore Caroline et son mari, ils sont en train tous les deux d'installer un nouvel ordinateur et ils doivent choisir un mot de passe quand on installe un nouvel ordinateur, on choisit un mot de passe. Alors le mari de Caroline, un peu macho, choisit le mot de passe et il est impatient de voir les réactions de sa femme. Lorsque l'ordinateur leur demande un mot de passe, elle regarde son époux, lui il la regarde et il lui dit « tape pénis ». Alors évidemment Caroline explose de rire, l'homme se tourne vers les camps et découvre que l'ordinateur indique « trop court ». C'est deux Belges qui discutent, l'un d'eux va se marier. Eh bien, je ne suis pas sûr que ma femme soit vierge. Elle me dit qu'elle est vierge, mais je ne crois pas. J'aimerais bien avoir un truc pour savoir si vraiment elle est vierge. Ah ben ça, j'ai un super truc pour toi, tu vas voir, c'est simple. Tu prends de la peinture rouge, de la peinture bleue et une pelle. Qu'est-ce que je fais avec de la peinture bleue, une peinture rouge et une pelle ? Tu vas te peindre une couille en bleu, une couille en rouge et si pendant la nuit de noces, ta femme te dit « Ah, c'est la paire de couilles la plus drôle que j'ai jamais vue », alors tu la sommes avec la pelle. Alors en tout cas, les Belges nous attendent avec impatience et nous transmettent des histoires qu'on raconte sur les Français. Un Français qui va pisser, il se lave les mains avant ou après ? Après. Pendant. Je ne connaissais qu'un Belge. Pas mal. Comment on appelle quelqu'un qui parle trois langues ? Un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle deux langues ? Un bilingue. Comment on appelle quelqu'un qui ne parle qu'une langue ? Un Français. Ça, c'est pas faux. Après avoir créé la France, Dieu trouva que c'était le plus beau pays du monde. Ça allait faire des jaloux. Alors pour établir l'équilibre, il a créé les Français. Ah ben, ils sont sympas les Belges. Ben dis donc, ils ont mis combien ? 100 ans à se rebeller ? Ah, on a intérêt quand même à faire attention. C'est quatre dames qui parlent de leur progéniture, de leur enfance. Quatre jeunes mamans même. Alors la première, dire mon fils est tellement précoce, il a su marcher à neuf mois. La deuxième, sur-enchérie, le mien est tellement précoce qu'il avait toutes ses dents à sept mois. La troisième, très fière, dire mon petit chou, moi, il parlait parfaitement à un an et demi. La quatrième, dire le mien est encore plus précoce, il est mort la semaine dernière. Bonne soirée à tous à l'écoute d'Europe 1. Et bon courage si vous êtes dans les derniers préparatifs de votre réveillon de Noël. Tout de suite, le best-of d'Ombazuné, spéciale blague, se poursuit. C'est Stevie qui est accoudé au comptoir d'un bar. Et Stevie en est à sa douzième tequila. Visiblement, il n'est pas seul. Et le barman, évidemment, qui voit Stevie en train de boire des tequilas au bout de la douzième tequila. Et le barman lui fait, qu'est-ce que vous célébrez comme ça ? Stevie dit, ma première pipe, félicitations, dit le barman, laissez-moi vous offrir la treizième. Oh, si douzi tequila n'arrive pas à faire passer les goûts, je ne pense pas qu'une de plus y arrivera. On comprend la petite pause que tu as fait au milieu de la blague. C'est deux garçons qui jouent au foot au parc Borelli à Marseille. Au football, comme dirait Jean-Pierre Coff. Il y a deux garçons qui jouent au foot, puis il y en a un d'eux qui est attaqué par un pitbull. Alors, heureusement, le deuxième a le réflexe d'arracher une planche de la clôture qui est toute proche et d'abattre la planche avec des clous sur le chien et lui brise la nuque. Un journaliste de la Provence passe par là, se précipite pour interviewer le garçon et commence par noter un jeune supporter de l'OM sauve son ami d'une mort sanglante. Alors là, il dit, mais monsieur, monsieur, je ne suis pas supporter de l'OM. Ah bon ? Mais t'es pour quelle équipe alors ? Je suis pour le PSGR. Le reporter barre ce qu'il a déjà écrit. Il recommence son article. Un jeune voyou assassine froidement le compagnon à quatre pattes d'une honnête famille marseillaise. C'est un petit Africain qui décide de traverser la Méditerranée à la nage pour gagner les côtes françaises. Il nage, il nage pendant des heures, pendant des jours. Il nage épuisé, il crève de faim. Il a très faim, il a très faim. Et enfin, il arrive sur les côtes françaises, comme ça. Et il se mêle, il crève de faim. Vraiment, il se mêle à un groupe d'enfants du club Mickey, comme ça. Et l'hominitaire lui dit, toi, t'as mangé ? Il fait, il fait, non, non. Il dit, c'est bon, tu peux aller nager. C'est un type totalement bourré qui se fait mettre à la porte d'un bar, à la fermeture du bar. Alors, il titube jusqu'au parking. Et là, il s'arrête dans la première voiture, il tacle le toit de la voiture pendant 10 secondes. Et alors, c'est pas celle-là. Il se traîne difficilement jusqu'à la voiture suivante. Et il tacle la voiture pendant 30 secondes. Et c'est pas celle-là. Et il avance vers la troisième voiture. Et là, il dit, c'est pas celle-là. Et il va jusqu'à la quatrième voiture, il tacle le toit de la voiture. Et c'est pas celle-là. Et là, il y a le barman qui l'observe depuis un moment par la fenêtre. Et qui lui dit, mais comment vous faites pour reconnaître votre voiture rien qu'en touchant le toit ? C'est facile, la mienne, elle a un gyrofard bleu sur le toit. C'est un type qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire sa pub, il place évidemment un grand panneau sous son enseigne qui dit, quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, on est bien mieux ici qu'en face. C'est joli quand même. Le curé qui est en charge du cimetière place alors une enseigne à l'entrée du cimetière. Et on y lit, quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d'en face. C'est joli. C'est un homme qui visite un musée d'histoire d'un naturel. Et là, il regarde un squelette de dinosaure. Et là, il demande évidemment à un employé du musée, est-ce que vous pouvez me dire de quelle époque date ce squelette ? L'employé du musée dit, bien sûr monsieur, ce squelette est vieux de 6 millions d'années, 5 mois et 3 jours. Ça c'est dingue, comment on pouvait être si précis ? Écoutez, c'est très simple. Quand je suis arrivé ici dans ce musée pour travailler, on m'a dit que le squelette était vieux de 6 millions d'années. Et moi, je bosse ici depuis 5 mois et 3 jours. Merci. 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 Merci.